Alors en effet, le commerce circulatoire c'est bien une réalité, c'est le quotidien de beaucoup trop de rayonnaises et de rayonnées. Aujourd'hui il est important de faire ces états généraux de la mobilité pour prendre l'avis, déjà pour informer sur l'action publique, sur ce que nous faisons, sur l'ensemble des territoires et surtout pour informer les rayonnées et de prendre leur avis. Parce que nous avons tous aujourd'hui un avis sur des solutions concrètes à apporter pour améliorer la situation des mobilités à La Réunion. Nous le faisons aujourd'hui parce que construire ça prend du temps, surtout en matière de mobilité. Nous savons en matière de mobilité c'est plus de dix ans entre les études et la concrétisation d'un projet, d'autant plus si le projet est d'envergure. Maintenant nous voulons que ce soit un projet qui soit partagé, écrit par les rayonnaises et surtout qui engage l'ensemble des collectivités publiques, l'ensemble du pouvoir public. Aujourd'hui je vois qu'il y a une vraie volonté, une vraie volonté de la classe politique de prendre à cœur ce sujet. Parce que nous le voyons, c'est un sujet qui est extrêmement lourd dans le quotidien des rayonnaises et des rayonnées. Moi je pense qu'ensemble nous pouvons avancer plus loin. Et aujourd'hui c'est bien ce qui est retranscrit dans cette volonté de mener les états généraux, non pas seulement au niveau politique, mais c'est d'intégrer l'ensemble des rayonnaises et des rayonnées. Il est important que les rayonnées et les rayonnées puissent être entendus et leur parole est sacrée. A la fin de la première phase de la grande assemblée, il y aura une assemblée citoyenne qui sera constituée. Cette assemblée citoyenne sera composée d'une centaine de personnes, de représentants d'élus, d'associations et de collectivités et de citoyens de sérieux au sort. Ce qui a été décidé, c'est de faire une composition qui soit 60% citoyens et 40% représentants de collectivités et d'associations. Au sein de cette assemblée, nous allons travailler sur les propositions et surtout mettre aussi en avant la soutenabilité financière des projets. Aujourd'hui nous ne pouvons pas forcément tout faire parce que nous avons des moyens qui nous le contraint. Mais néanmoins, une fois qu'il y aura des propositions concrètes et faisables, nous allons construire et travailler avec l'ensemble des financeurs. Je pense notamment à l'État, je pense notamment à l'Europe, qui pourront nous aider à faire avancer la région. Aujourd'hui, dans l'ensemble des collectivités, région et intercours, le budget mobilité est le premier. C'est la première dépense publique. C'est quand même considérable quand on voit tout le chemin qui nous manque encore à parcourir. Et ça ne va pas changer. Nous allons continuer à investir davantage sur le territoire. Et nous avons aussi le soutien de l'Europe au travers du FEDER sur les programmes 21-27, qui alloue là aussi de sommes conséquentes pour développer les transports en commun. Et nous avons aussi l'État, qui a une vraie volonté de nous aider, région, à développer les transports sur notre territoire. Donc c'est à nous aujourd'hui de construire un projet, de mobiliser l'ensemble des financeurs possibles sur le territoire de la Réunion. Alors en termes de budget, je vais parler juste pour la région Réunion. En investissement sur notre PPI de 2021 à 2030, c'est près de, je ne me dis pas de bêtises, plus de 2 milliards d'euros. En intégrant la NRL, en intégrant tous les projets que nous avons, notamment sur Saint-Benoît, sur Saint-Paul, sur Saint-Joseph, la route de Sillaos. Mais même la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis, c'est au total plus de 2 milliards d'euros à aller chercher et à mobiliser. C'est des projets qui coûtent très cher et c'est pour cela aussi qu'ils prennent beaucoup de temps à sortir de terre. L'État est un partenaire des collectivités locales. La compétence en matière de mobilité, elle est totalement décentralisée aujourd'hui. Donc ça dépend de la région qui est chef de file, ça dépend des intercommunalités qui font les projets. Mais évidemment, l'État ne peut pas se désintéresser des questions de mobilité. C'est la vie quotidienne des réunionnaises et des réunionnais. Et donc l'État apporte déjà des financements très importants sur tous les projets de mobilité. Je prends l'exemple de la route du littoral, 1,2 milliards qui auront été apportés par l'État à la fin du projet. Je prends l'exemple des transports en commun en site propre. Il y en a 5 qui viennent de sortir de terre prochainement, qui seront aussi soutenus fortement par l'État. C'est près de 60 millions d'euros. C'est vrai aussi sur les véloroutes, etc. Mais au-delà de l'appui financier, il y a aussi une garantie de méthode que l'État vient apporter avec la Commission nationale du débat public. Et puis l'État lui-même, dans l'accompagnement, il faut de la continuité, il faut de la constance sur la durée pour réussir des projets de mobilité qui conviennent aux réunionnaises et réunionnais. En tant que président de la CIRES, j'ai tenu à être présent et à répondre à l'invitation de Mme la présidente de région, Huguette Bellot, pour aussi lui dire qu'on va participer activement au niveau de la CIRES, à la réussite de cette consultation publique au niveau de la Réunion, et de l'Est en particulier, parce que nous connaîtrions bien que dans l'Est, il est très compliqué aujourd'hui de se déplacer, notamment pour aller vers le Nord et vers l'Ouest. Et donc il faut impérativement trouver des solutions. Mais les solutions, on ne va pas les trouver tout seuls. C'est pour ça que consulter la population réunionnaise est essentiel et avoir, dès la fin de l'année ou début 2024, une feuille de route partagée par tout le monde, la région, les différentes intercommunalités, et ensuite réaliser concrètement les projets qui seront identifiés par les réunionnaises et les réunionnais. Parmi les solutions aujourd'hui qui sont plébiscitées, il y a le fameux TCSP, les voies réservées pour les bus. Il y en a déjà quelques-unes. Il en faut davantage à mon avis. Plus de bus aussi, de meilleure qualité. Et puis travailler sur le long terme pour un éventuel réseau ferré, ferroviaire, comme c'est indi. À mon sens, c'est là-dessus qu'il faut aller. Mais tout dépendra encore une fois de la volonté des réunionnais et surtout de la capacité aussi financière de nos collectivités à pouvoir assumer les investissements en termes de coût. Les états généraux de la mobilité, c'est une très bonne chose pour l'Ouest, mais aussi pour toute la réunion. Avec l'ensemble des présidents des intercommunalités, nous sommes autorités organisatrices de mobilité en lien avec la région. Et ça va permettre de faire remonter les aspirations des réunionnais sur la mobilité. Parce que nous, dans le reste, on a interrogé la population. Et la première priorité, 63%, c'est les 2000 personnes qui ont répondu au questionnaire, c'est vraiment la mobilité, comment mieux se déplacer. Et ça, c'est un enjeu fondamental, parce que soit on continue à aller dans le tout automobile et continuer à être asphyxié, ou soit on développe des nouveaux modes de déplacement. Le vélo, on a vu que ça fonctionne, mais c'est des petits déplacements. Les bus à haute qualité de service, mais aussi demain, le réseau ferré. Et ça, c'est essentiel, et c'est sur lequel aussi nous sommes en train de travailler. Mais ce qui est un point important, c'est que nous aménageons mieux notre territoire. Qu'on puisse, dans le développement de notre éco-cité à l'Ouest, avoir de l'emploi, mais aussi qu'on construise des logements à proximité de ces emplois, que les écoles soient à moins de 300 mètres, et qu'on soit vraiment dans la ville du quart d'heure, et on n'a pas besoin de faire tous ces déplacements. Donc, c'est un enjeu public, c'est un enjeu fondamental pour la réunion, et c'est pour ça que ce débat est essentiel. Moi, j'invite tous les réunionnais à participer, à donner leur avis, pour que globalement, nous soyons unis sur les projets qui vont sortir. Parce qu'il est inadmissible qu'un projet comme le tram-train, qui devait être livré en 2019, a pu être comme ça, être supprimé. Plus les réunionnais vont se positionner, plus les politiques qui vont suivre ces projets vont s'engager pour mettre en œuvre et garder ces projets sur le long terme.